bonjour et bienvenue c'est sophia du blog de la coiffure alors aujourd'hui petite vidéo pour un petit crash test j'ai acheté ça sur aliexpress on va tout de suite voir ce que c'est ensemble en même temps de faire le petit crash test en direct alors juste avant je vous informe que vous pouvez recevoir gratuitement le guide le matériel essentiel et indispensable pour apprendre la coiffure à télécharger directement sur le blog donc n'hésitez pas de plus abonnez vous à la chaîne youtube c'est gratuit et ça parlera que de coiffure alors voyons tout de suite ensemble ce que c'est que ça donc c'est vendu alors moi j'ai acheté le lot vendu par deux on peut les avoir séparément donc c'est tout simplement des petits accessoires pour aider à couper les cheveux donc ça s'ouvre par ici voilà donc on place les cheveux donc apparemment dedans ici on referme et pour en fin de compte couper les pointes ou qu'on paie beaucoup plus si on veut couper une longueur de cheveux et ce qui est rigolo c'est qu'il ya un petit niveau ici voilà pour s'assurer que les cheveux sont bien droits d'accord pour éviter de couper en bancade et on va tester sur la petite tête à coiffé ici donc évidemment moi je vais me servir du grand vu que on va couper les pointes en bas le petit c'est plus pour une frange une mèche donc mais pas pour les longueurs de cheveux donc surtout s'assurer que les cheveux soient bien lisses l'idéal normalement mouillé moi je vais faire ça sur les cheveux secs que c'est des cheveux lisses c'est pas un problème donc que les cheveux soient soit lisses et secs soit sur cheveux mouillés mais voilà vraiment placez bien votre votre petit accessoire il ya des petites dents donc pour vraiment voilà mettre bien une pression que tous les cheveux soient bien pris ensemble faites attention ne placez pas mal sinon le résultat sera pas bon donc on va tout de suite voir ce que ça donne donc comme on peut le voir avec le niveau c'est pas tout à fait droit et voilà donc pour celles qui ne sont pas très bricoleuses ou bricoleurs donc le niveau il faut que la petite bulle soit au milieu des deux barres qui sont des deux côtés et ça vous montre en fait tout simplement que c'est droit donc si la bulle est un petit peu trop par là il faut descendre de ce côté là vous voyez là je l'ai mis trop là bas donc donc non là c'est bon faut lui laisser le temps c'est pas je crois c'est pas un niveau black et d'équerre voilà donc normalement c'est droit on va tout de suite faire la petite coupe et voir ce que ça donne je trouve que ça bouge un petit peu facilement là la bulle ici donc moi j'ai bien tiré sur les cheveux voilà franchement le niveau bof donc vous pouvez tout simplement voilà coller voyez à peine on va un peu bouger je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête voilà là par exemple la bulle c'est bon donc je pense que voilà après on a bien fixé si on voit qu'on n'a pas bougé je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête parce qu'à peine on va un peu bouger la bulle du niveau va bouger oui je remets comme ça ok bon pour l'instant je valide pas du tout c'est plutôt casse-pied qu'autre chose cette petite bulle qui est pas enfin elle est pas aussi bien que niveau le roi merlin quoi voilà c'est dû à l'express hein donc on va couper tranquillement comme vous voyez je coupe quand même pas mal je coupe toutes les pointes abîmées en plus cette tête à coiffer là elle s'emmène un petit peu plus que les autres si vous avez vu la vidéo des têtes à coiffer que je vous présente donc ça ça s'appelle couper en piquetage pour éviter d'avoir quelque chose de trop droit et de pas naturel d'accord en général on n'aime pas trop avoir une coupe qui fasse placard des plis mobiles donc c'est pour donner un petit côté un peu plus naturel donc on va tout de suite voir ce que ça donne donc voilà ce que ça donne écoutez c'est pas trop mal donc après si vous avez des petits cheveux qui dépassent évidemment vous les coupez ça c'est vite fait ça peut arriver que ce soit sur tête à coiffer bon là on est sur une tête à coiffer donc même sur vraie tête si vous avez des petits cheveux à recouper après vous avez de toute façon votre base donc moi j'ai mis tous les cheveux en arrière là c'est vrai que cette tête à coiffer là elle a une raie qui est sur la droite qui ne s'enlève pas donc les cheveux n'étaient pas non plus bien bien droit derrière donc c'est normal que je dois recouper ce côté là comme je vous ai dit pas top le niveau quand même vous voyez le piquetage c'est vraiment pour enlever le côté droit vraiment le piquetage donc il suffit de tenir ses ciseaux à la verticale par rapport à la mèche qu'on a vraiment aller en direction du cheveu et puis piqueter légèrement avec une mini diagonale ou sur cheveux droits d'accord ça évite d'avoir quelque chose de complètement droit donc c'est vraiment un petit gadget que je me suis amusée acheter juste pour faire un petit crash test par contre évidemment donc c'est pas du tout un gadget que je conseille aux futurs coiffeurs et coiffeuses c'est à vous d'avoir l'oeil et vous allez avoir l'oeil petit à petit avec l'entraînement pour couper bien droit ce genre de petit gadget peut passer pour dépanner les personnes qui ont besoin de se couper les pointes et qui demandent par exemple à leur mari à leur frère de leur couper les cheveux donc pourquoi pas après faut vraiment bien le placer ce truc là là le niveau franchement il est pas top c'est pas non plus de la qualité donc il bouge vraiment très très facilement sinon après oui ça coince bien les cheveux donc en dépannage pour des personnes qui veulent se couper les plantes hui évidemment comme je le répète pour les coiffeurs coiffeuses non d'accord même si vous êtes au tout début de votre apprentissage de la coiffure surtout vous achetez pas ça c'est vous vous entraînez à avoir l'oeil à bien couper vos pointes et pas du tout de petits gadgets comme ça donc pour le crash test donc oui ça marche après faut quand même quand on l'enlève revoir bien si c'est droit sinon oui c'est pas mal pour éviter d'avoir des trucs moi ça m'est déjà arrivé pourquoi j'ai voulu faire aussi ce petit crash test là ça m'est déjà arrivé d'avoir des clientes qui quand je les ai vues m'ont dit oh j'ai pas supporté en fait en attendant d'aller chez le coiffeur ou en attendant de me faire coiffer j'en avais marre j'avais pas le temps du coup j'ai demandé à mon mari de me couper les pointes et du coup je les voyais avec un avec les cheveux comme ça mais vraiment c'est le mari qui avait pas du tout le compas dans l'oeil donc oui si vous êtes dans ce genre de cas c'est pas mal d'accord donc oui et non voilà en dépannage oui pour des cas extrêmes qui ont besoin de ce genre de gadget pour des personnes voilà qui vont leur couper les cheveux vraiment pour les dépanner et qui ont même du mal à tenir des ciseaux oui donc voilà à vous de voir selon votre cas ça peut servir ou pas du tout pour ma part évidemment c'était juste pour le petit crash test donc je ne m'en servirai absolument plus j'espère que ce crash test vous aura plu et que si vous aviez repéré ces petits gadgets ça vous aura un petit peu éclairé et que ça vous donnera une idée si vous les achetez ou pas sur ce je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos à très bientôt